bonjour aujourd'hui nous allons vous parler de philippine welser une femme remarquable autrichienne la voilà c'est d'abord il faut le dire une femme très très belle ici on la voit peinte avec une magnifique robe un petit manteau et comme elle était une une personne qui s'intéressait aux plantes et aux plantes sauvages et là dans sa main droite un petit bouquet qu'elle vient de ramasser avec des plantes des plantes médicinales bien sûr philippine welser est la nièce d'un des hommes les plus riches de hausbourg donc en autriche avec en allemagne pardon avec un autre personnage très important ce qui était jacob fougère donc jacob fougère et welser sont des hommes extrêmement riches ils prêtent d'ailleurs fougère est celui qui prête l'argent l'argent au habsbourg pour faire leur guerre pour faire leur 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 grande leur grande possession pour rajouter des possessions etc quant à belseur leur 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 façon de de ce de s'enrichir à part le fait que finalement c'est des grands marchands donc ils s'enrichissent déjà naturellement avec le peuple le peuple allemand mais en plus de ça ils s'enrichissent par le fait qu'ils vont conquérir des 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 terres des terres différentes donc on est à peu près une centaine d'années après la découverte de l'amérique par christophe colomb et les welser eux se sont établis au vénézuéla ils vont créer la ville de maracaibo voilà cette femme riche qui a épousé l'archiduc ferdinand 2 de habsbourg qui est le fils de ferdinand de ferdinand 1 de habsbourg et je laisse passer la moto et je vous présente ici les armoiries des welser voyez c'est une fleur de lis à deux couleurs sur couleur inversée c'est très intéressant voilà une autre une autre où on voit bien que c'est dix welser donc c'est c'est vraiment une très très grande famille très riche et le le voilà le bertolomeo 5 welser voyez c'est lui qui va faire ses découvertes dans la région du vénézuéla il va beaucoup investir là bas et naturellement c'est des pays où on ramasse l'or par terre tant c'est extraordinaire donc la fortune va encore grossir philippine belser quand elle a épousé ferdinand 2 de habsbourg ferdinand 2 de habsbourg il est aussi compte du tyrol donc il possède un château un magnifique château à innsbruck donc au tyrol un château qui avant était une forteresse bien sûr on contrôle le passage du brunner c'est donc très important voilà ce magnifique château ici qui apparaît avec la forêt la forêt la forêt tout autour et voilà la cour du château vous la voyez ici magnifique cour de château ici vous pouvez voir la porte d'entrée surmontée ici d'un cadran solaire d'un cadran solaire particulier que nous avons reproduit ici avec les armes des habsbourg de l'archidique de habsbourg mélangé à celle du tyrol et le le cadran lui même est ici avec une ligne pour la captation du soleil qui se déplace de cette manière et on peut lire l'heure et on peut lire l'heure et c'est un un cadran solaire très intéressant naturellement il faut le dire tout de suite le l'archiduc et compte du tyrol était très 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 amoureux de philippine belser il adorait cette femme et c'est pour ça que sur la partie moyen âgeuse qu'on a vu il a reconstruit toute une partie renaissance magnifique avec cette petite fontaine qui est au milieu qu'il a fait pour elle pour qu'elle puisse laver ses plantes quand elle revient de la forêt puisque finalement l'isabelle philippine belser a été la première affaire d'une part un livre de recettes avec 200 recettes des spécialités autrichienne et naturellement plutôt tyrolienne aussi et puis où elle a pu enregistrer plus de 200 plantes plantes médicinales qu'elle récoltaient dans la forêt alentour et ces plantes médicinales elle les a dessinées elle les a inscrits dans son dans son livre de pharmacopée qui est très connu et qui se trouve maintenant dans la grande bibliothèque de vienne voilà ce magnifique cette magnifique fontaine voyez qu'on appelait aussi la fontaine du pan blanc ici le pan vient pour aller boire voyez il est là c'est très c'est très spécial mais ça prouve qu'on est malgré tout dans la nature voilà le pilier central que l'on voit là ce pilier central qui est ici à l'intérieur de cette fontaine de cette fontaine avec ses deux robinets et sa jarre son bassin encore une vue intéressante du du petit de cette petite fontaine une vue depuis l'intérieur avec le petit dé qui surplombe cette cette chose et voilà ici encore la vue du château depuis cette petite depuis cette petite fontaine ici on voit comment le château est distribué et on voit que le la fontaine est au milieu du jardin c'était un cadeau qu'avait fait là on voit mieux avec le détail c'est ici on voit bien que toute cette partie a été refaite et on on peut admirer cette construction nouvelle qui permettait à ferdinand à l'archiduc de conserver de conserver ses ses collections parce qu'il avait beaucoup de collections il avait un cabinet de curiosité et puis aussi pour sa femme pour garder d'une part son livre de recettes que voilà qui est tout à fait beau et écrit à la main ensuite vous avez le même mais pour la pharmacopée ici une recette celle de la crème de pomme alors elle est marquée crème de pomme recette philippine welser voilà il faut dire que le mariage avec l'archiduc était un mariage morganatique bien sûr puisque philippine welser n'était pas n'était pas n'avait aucun titre nobilière donc ça n'a pas ça n'a rien changé au problème que cet homme a aimé cette femme mais tellement fort tant elle était belle désirable et formidable intelligente surtout alors ici la recette de la crème de pomme voyez la recette de la crème de pomme c'est assez facile c'est comme une au lieu d'avoir des pommes de terre vous prenez des pommes vous les vous les triturer comme vous faites avec la pomme de terre et après ça donne ici une purée qu'on a appelé une crème c'est la crème de pomme c'est très bon ici vous avez les knudels le knudel c'est aussi une spécialité du tyrol c'est fait avec le pain perdu on en fait des boulettes à l'intérieur on peut mettre toutes sortes de condiments ou d'autres aliments à l'intérieur des fois on enferme du speck ou bien on enferme des champignons ou on enferme du fromage voilà ici vous avez ces fameux knudels dans le bouillon dans le bouillon de poule traditionnel qui est quelque chose de très bon et ici vous avez les knudels avec la choucroute parce que en Autriche on ne mange pas la choucroute avec des avec des saucisses ou avec des des parties de cochon on mange ça avec les knudels donc c'est plus si vous voulez du coup ça met plus en valeur la choucroute et puis c'est plus simple mais aussi extrêmement élégant ici vous avez le le gâteau de Noël qui est le Stohlen vous voyez comme c'est tout à fait comme on a l'habitude de voir encore aujourd'hui on fait des Stohlen vous voyez ce Stohlen qui est très répandu en Autriche comme en Allemagne voilà une représentation voilà une représentation de ce qu'il y avait dans la cave du château c'est à dire un système de clés avec les 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 plantes que que Philippine a ramassé et qu'elle fait sécher pour pour sa pharmacopée beaucoup de médecins sont venus voir et ont copié une partie de ce qu'il y avait dans ce livre c'était c'est vraiment une femme remarquable extraordinaire parce qu'elle est la première à avoir fait aussi bien un livre de cuisine qu'un livre de pharmacopée magnifique bravo à elle on la félicite encore aujourd'hui et l'archiduc qui aimait tellement cette femme lui a fait un tombeau qu'on peut encore voir aujourd'hui à Innsbruck dans la Hofkirche voilà c'est un un cercueil c'est une pierre tombale tout en marbre gravé qu'on a maintenant enfermé dans un dans un petit dans des petites grilles tout autour pour pas que les gens vous savez les gens ils ont l'habitude de jour casser pour en porter alors on a protégé parce que effectivement c'est un très beau c'est un très beau cénotaphe et on se rend pas compte à quel point cet homme pouvait aimer cette femme pour lui faire à travers sa mort un cadeau digne des grands mogols voilà si jamais vous rencontrez Philippine Velsa ne vous gênez pas de bien regarder comme elle était belle et à quel point elle était intelligente je vous dis c'est une femme remarquable il faut de temps en temps qu'on se souvienne que notre monde n'est pas un monde uniquement patriarcal il y a aussi des femmes elles ont apporté énormément même à l'époque où la religion ne les considérait pas voilà c'était mon message du jour pour Philippine Velsa merci